Générique ... Bienvenue à ce grand journal sur Mandicotélévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire. ... La Commission nationale des droits de l'homme, CNTH, a déposé auprès du procureur général près de la Cour des Cassations un inventaire des cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre 2023. Oupon Sapo, président de la CNTH, espère voir la dimension des droits de l'homme, longtemps mise de côté, être prise en compte dans le processus lectoraux en Ardésie. Le pont reliant le quartier Kintsuka, la carrière de créé dans la commune de Ngelema, Kintiassa, est plongé sous les hôtes mutueuses du fleuve Congo. Cette catastrophe naturelle a jeté de nombreux ménages, dont la dotresse, obligeant les référents à payer 500 francs congolais par jour pour emprunter des pirogues afin de traverser le pont. La Confédération africaine de football a annoncé une augmentation de 40% de la dotation financière qu'empochera le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, CAF Total Energy. ... ... ... ... ... Bonsoir, la Commission nationale des droits de l'homme, CNTH, a saisi le procureur général près de la Cour de cassation pour lui remettre une liste des cas de violations des droits de l'homme enregistrés. Pendant l'élection du 20 décembre dernier, le président de la CNTH a remis au procureur général près de la Cour de cassation un document reprenant des cas spécifiques de violations des droits de l'homme. ... Plusieurs irrégularités ont émaillé le processus électoral. Entre autres, le retard dans les dépouillements de kits électoraux, l'ouverture tardive des bureaux des votes, l'omission des certains noms sur les listes électorales, pour n'hésiter que cela. C'est dans cette optique que Paul Tzapou a déposé le jeudi 4 janvier 2024 un document des saisies régularités auprès du procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé. Nous avons donc élaboré un inventaire qui est d'ailleurs partiel parce que les autres enquêtes continuent, se poursuivent, les enquêtes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons remis à la justice cet inventaire pour que la justice fasse son travail, c'est-à-dire enquêter davantage et poursuivre davantage les personnes qui sont citées dans ce cas de flagrance par rapport aux droits de l'homme dans un processus électoral. Le procureur qui doit jouer son rôle en tant qu'institution, organe, en tant que pouvoir judiciaire de traquer ce genre de personnes qui sont à la base de violations des droits de l'homme, mais cette fois-ci avec un regard spécifique tourné vers le droit de vote. Le président de la CNDH a par ailleurs invité la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels à des manifestations qui ne sont pas conformes à la loi du pays. Il invite aussi les acteurs politiques à suivre les voies légales pour les contentieux électoraux et de s'abstenir à faire récour à d'autres voies qui ne sont pas légales pour ne pas tomber dans des cas procréés par la loi. De son côté, Alphonse Capende Itiakana, 4 de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a dans une interview lui accordé et donné son avis en rapport avec le scrutin du 20 décembre dernier. Pour ce cadre du parti au pouvoir, Kémaé Di Régularité, la Commission électorale nationale indépendante a réussi sa mission, celle d'organiser les élections. Propos recueillis par Rontalu et la Evité. Je suis fortement navré de l'attitude de l'opposition congolaise. Vous savez que ses opposants ont beaucoup hésité pour aller à ces élections. Et finalement, face à toutes ces terres universités, ils ont résolu d'y aller. Je crois que les reproches qu'on fait à l'organisation des élections sont tellement minimes qu'on ne doit pas mettre en doute la victoire. Moi, je ne dis pas éclatante, mais plutôt écrasante, du chef de l'État en doute. Pour appuyer les résultats, la 5 a appuyé les résultats. L'inclusivité a eu lieu, donc on ne peut pas réprocher à la Séné le manque d'inclusivité à ces élections. Tous les candidats ont été acceptés, personne n'a été radié sur la liste. Et nous sommes une jeune démocratie, madame. Nous allons en nous améliorant. Même le pays dit de grande démocratie, vous avez vu l'exemple aux États-Unis, le Capitole, combien étaient-ils envahis ? Donc ce n'est pas avec le nombre d'années qu'on va réduire ou qu'on va éviter les irrégularités. Je crois que pour ce processus, la Séné a fait des sommiers pour répondre aux idées, aux désidératas plutôt, de l'opposition congolaise. Moi, je pense que ce sont les meilleures élections que nous avons eues en RDC. Parlons toujours processus électoral. Dans une déclaration conjointe publiée le jeudi 4 janvier, la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, l'Église du Christ au Congo, ECC, ont émis des critiques sévères à l'égard du processus électoral en République démocratique du Congo. Ils appellent désormais au procureur général pris la Cour constitutionnelle pour qu'ils prennent d'office toutes les dénonciations liées aux irrégularités constatées. Images et commentaires. Dans une déclaration conjointe publiée, la Sanko-ECC, les deux institutions religieuses ont déploré de multiples violations du cadre légal lors des opérations de vote en décembre 2023 entraînant des irrégularités documentées. Elles ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de ces irrégularités sur la sincérité électorale et ont exhorté les procureurs généraux à agir de manière proactive. Les églises ont également souligné l'importance de mettre en œuvre les recommandations de la mission d'observation électorale Sanko-ECC du 28 décembre 2023 et ont appelé la Commission électorale nationale indépendante à faire la lumière sur tous les cas documentés par les différentes parties prénantes suggérant la nécessité d'une commission d'enquête indépendante et mixte. Par ailleurs, la Sanko et l'ECC ont condamné fermement la violence verbale et physique observée tout au long du processus électoral appelant le procureur général de la République à engager des poursuites judiciaires contre les acteurs d'actes de violation et de fraude électorale. Les églises ont encouragé l'utilisation de voies pacifiques pour toute révendication et ont insisté sur l'importance pour l'assainé de respecter son engagement en publiant le résultat provisoire conformément à l'article 71 de la loi électorale. Rappelons que Félix Tshisekedi a été réélu pour un deuxième mandat à la présidence de la République démocratique du Congo obtenant 73% de voix selon le résultat provisoire proclamé par l'assainé. Sur 41,7 millions d'électeurs attendus, 18 millions ont effectivement participé, soit un taux de participation de 43% selon l'assainé. Changeons des chapitres, la situation sécuritaire est redevenue volatile à Massien-Bio dès la première semaine de l'année 2024 après plusieurs mois d'académie. Les affrontements ont repris le jeudi 4 janvier avec l'armée dans la localité de Massien-Bio située à 125 km de la ville de Bandoudou. Actuellement sur la route nationale numéro 17, il n'y a plus de trafic. La société civile appelle à une intervention urgente du gouvernement. Antony est là pour les détails. Les mobondos ont surgi dans la matinée du 4 janvier à la localité des Massien-Bio située à 125 km de la ville de Bandoudou et 115 km de Kinshasa. Le milicien mobondo ont attaqué le jeudi le siège de forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé déployés pour restaurer la paix dans le territoire de Kouamout en proie à l'insécurité depuis juin 2022. De sources sécuritaires révèlent que l'armée a encerclé le milicien dès l'heure entrée dans ce village. Des échanges de tirs ont rétenti et les forces loyalistes ont pris les déçus, neutralisant un nombre considérable de miliciens. Plusieurs autres ont été dispersés et l'armée continue de le poursuivre. Dans un mémorandum adressé au président de la République, la société civile a signalé l'impossibilité d'entrer ou de sortir de cette route en raison de la recrudescence de l'insécurité appelant à l'intervention urgente du gouvernement pour la RN17. Guy Moussomo, député national élu de Kouamout, explique la situation. La situation sur la route RN17 est vraiment très cruciale parce que la route est bloquée au niveau de la RN17, plus précisément à 12 kilomètres de Machambio, là où il y a eu affrontement entre les FADC et les Mibondos. Je voudrais souligner que les FADC n'ont pas pu contenir ces Mibondos. C'est pourquoi ils se sont repliés à Machambio. Alors les voyageurs qui venaient de Kinshasa dans quatre bus sont stationnés à Machambio dans des conditions très difficiles dans la mesure où ils ne savent pas passer la barrière érigée par ces assaillants Mibondos. Alors nous nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité, d'envoyer un rapport auprès des militaires des FADC qui sont stationnés à Machambio et capables de déloger les Mibondos qui sont là. Toute la population des villages, Bebes, Machambio, Mousselet, Mako, toutes ces populations ont fui. Ils sont en train de se diriger vers Kinshasa et cela à pied. Actuellement, la RN17 transforme Machambio Nga Mambo et barricadée. Il n'y a ni entrée ni sortie. Ils ont confisqué certains véhicules et tué des militaires sous la RN17. Après plusieurs mois d'accalmie, les affrontements avec l'armée ont repris au village Bethany et Tikangai. Révenons à Kinshasa où les ponts carri-grès sont situés dans le quartier CPA Kinshuka Pêcheur. Dans la commune de Nga Lema, nos lois de pompage ont été engloutis par les eaux suite à la montée considérable des eaux du fleuve Congo dues à des pluies abondantes mettant en péril la circulation des automobilistes ainsi que les piétons qui sont obligés d'emprunter les pirogues pour traverser de l'autre côté de la route. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour leur venir en aide. Depuis plus d'une semaine, les ponts reliant le quartier Kinshuka à la carrière des Grecs à Régresse dans la commune de Nga Lema à Kinshasa est plongée sous les eaux tumultueuses du fleuve Congo. Cette catastrophe naturelle a jeté de nombreux ménages dans la détresse, obligeant les rivéraux à payer 500 francs par jour pour emprunter le pirogue afin de traverser les ponts. Autrement, ils doivent attendre un long détour via pompage, un trajet qui autrefois ne prenait que 5 minutes. Les habitants lancent un cri d'alarme implorant les autorités d'intervenir pour sécuriser et élargir les ponts, maintenant fragilisés par les eaux incessants. Comme vous le voyez, il y a la montée des eaux qui a provoqué au moins l'inondation de certaines maisons ici aux alentours. Donc il y a le fleuve qui ne reçoit pas de l'eau de la rivière, qui est en train de refouler de l'eau. Ça crée maintenant des catastrophes par ci et là. Donc tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement puisse se dépêcher un peu, faire quelque chose. Parce que là, comme vous le voyez, les gens sont en train de souffrir. Pour traverser le pont, il faut un petit bateau, on termine dans des conditions très pénibles. Il y a des maisons qui sont inondées, il y a des habitants qui sont sans abri. Donc les gens sont en train de souffrir. Mon cher, ça ne va pas vraiment, nous sommes en train de souffrir, nous peinons vraiment. Pour traverser le marché, nécessairement, il faut avoir une pirogue. Vous payez 500 francs, les autres 1000 francs, avec plein de risques. Regarde comme je suis mouillée, donc cette eau contient beaucoup de microbes, mais nous traversons juste par beaucoup de cascades. Soit on vous porte d'eau, soit vous montez dans la pirogue. Donc nous souffrons tellement pas possible. Tout en fait, la situation est très difficile. C'est une situation délicate pour nous, les usagers de cette route. C'est pour la première fois que ceci arrive dans ces quartiers. Nous savons que les eaux du fleuve avancent, mais ceci n'est pas normal que les eaux reviennent vers nos habitations. Nous demandons à ce que les autorités engagent des experts qui s'y connaissent dans ces métiers et de trouver une solution abordable pour que ceci ne se reproduise plus. Dans un communiqué de presse daté du jeudi 28 décembre, Divine Malumba, directrice générale adjointe de la Régie des voies fluviales, a alerté sur les crues des eaux du fleuve Congo et ses affliants. Elle a exhorté aux autorités et la population à prendre des mesures draconiennes pour se prévenir de ces inondations touchant presque toute la plaine inondable de Kinshasa. À ce stade, une solution palpitante est vivement attendue. La route de Matadi dans la commune de Ngaliema, plus précisément à l'entrée maternité au quartier d'Élevaux, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Quelques usagers de ce tronçon évoquent ici les difficultés rencontrées à cet endroit. Reportage. La route de Matadi dans la commune de Ngaliema, plus précisément devant l'entrée maternité, se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis quelques mois. Son état occasionne des difficultés aux usagers de cette route. Certains chauffeurs prennent l'essence unique suite aux embouteillages qui persistent, inquiétant ainsi la population et quelques chauffeurs qui en prêtent ces tronçons. Ça a occupé tous les deux côtés de la route en commençant par ici. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on est obligé de freiner. Du coup, ça crée l'embouteillage. Maintenant, nous autres qui sommes toujours impatients, on ne fait que prendre l'essence unique. Cet embouteillage que vous voyez ici est causé par les mauvais états de la route. Il s'agit d'un petit trou qui peut être facilement réparable, mais ça nous dérange. Il y a même d'autres véhicules qui viennent tomber en panne par ici. Au lieu de dire qu'il n'y a pas assez de routes à pratiquer, je demanderai plutôt aux autorités compétentes de prendre soin de ce que nous avons déjà. Les conducteurs pratiquants de cette route ainsi que certains usagers sollicitent l'intervention urgente des autorités compétentes afin de sauver cette voie qui, à quelques mètres, est menacée par une érosion. En sport, la Confédération africaine de football a décidé le jeudi 4 janvier 2024 de révaloriser la dotation financière à la hauteur de 40% qui a rehaussé davantage l'image de cette compétition continentale. Le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et on recevra désormais 7 millions de dollars américains. Suivi. La dotation financière de la Coupe d'Afrique des Nations est révalorisée à hauteur de 40%. La Confédération africaine de football CAF a annoncé dans un communiqué une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy, Côte d'Ivoire 2023. Le vainqueur de cette 34e édition du plus grand événement sportif organisé sur le sol africain recevra 7 millions de dollars américains, tandis que le finaliste de cette quinte 2023 percevra 4 millions de dollars. Chaque demi-finaliste répartira avec 2 500 000 dollars américains et chacun des quatre quarts de finalistes 1 300 000 dollars américains. Le président de la CAF, le docteur Patrice Moutchépé, a déclaré que la CAF a réalisé de progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant le prix de la Cannes et de toutes ses autres compétitions majeures. Cette révalorisation de la dotation financière va donner une connotation différente à la compétition. Le coup d'envoi de la Cannes 2023 sera donné. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. La commission nationale des droits de l'homme, CNTH, a déposé auprès du procureur général près de la Cour des Cassations un inventaire des cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre 2023. Oupon Sapo, président de la CNTH, espère voir la dimension des droits de l'homme longtemps mise de côté être prise en compte dans le processus lectoraux en Ardésie. Le pont reliant le quartier Kintsuka, la carrière de créée dans la commune de Ngelema, Kintiassa, est plongée sous les hôtes mutueuses du fleuve Congo. Cette catastrophe naturelle a jeté de nombreux ménages, dont la dotresse, obligeant les riverains à payer 500 francs congolais par jour pour emprunter des pirogues afin de traverser le pont. La Confédération africaine de football a annoncé une augmentation de 40% de la dotation financière qu'empochera le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, CAF Total Energie. C'est tout pour ce soir. L'actualité continue sur Mandigo Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada